Bienvenue dans cette vidéo de présentation du parcours de formation des chefs et chef-taine chez les scouts et guides de France. Nous parlerons également des qualifications du scoutisme français qui y sont associées. Pour encadrer des jeunes, nous devons répondre à un certain nombre de règles, notamment celles des quotas d'animateurs formés. Nous ne traiterons pas des quotas dans cette vidéo. J'ai choisi de vous présenter le parcours de formation en utilisant deux axes de temps. L'un représente le cursus scoutisme français et l'autre le cursus BAFA pour brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Comme dit en introduction, nous aborderons les qualifications du scoutisme français. La première étape du parcours de formation chez les scouts et guides de France est l'aide à la prise de fonctions que l'on appelle communément APF ou MAPF. A ce stade, le chef n'a pas commencé son cursus BAFA. Il est non qualifié en dehors du scoutisme, en colonie de vacances ou en centre de loisirs par exemple. Cependant, dans le cadre du scoutisme, le chef est considéré comme animateur du scoutisme français stagiaire. Il compte comme stagiaire dans les quotas d'encadrement. La deuxième étape du parcours de formation est le TEC. C'est un stage de 8 jours pendant lequel le chef va acquérir des compétences d'animation, de scoutisme et de campisme. Ce stage compte comme formation générale dans le cadre d'un parcours BAFA. A l'issue de ce stage, le chef sera devenu stagiaire BAFA. Il comptera comme stagiaire dans les quotas d'encadrement dans les séjours hors scoutisme. Au sein du scoutisme, il pourra être qualifié animateur du scoutisme français titulaire. Il comptera comme animateur titulaire dans les quotas d'encadrement dans le cadre du scoutisme. La troisième étape est le camp d'été. L'occasion d'expérimenter encore plus avec son unité. Le chef est considéré comme animateur titulaire sur un camp d'été comme pendant l'année. Il peut en profiter pour réaliser son stage pratique dans le cadre de son parcours BAFA. Ce stage doit faire 14 jours. Il peut être fait en deux fois. La quatrième étape du parcours de formation est le stage APRO. C'est un stage de 8 jours pendant lequel le chef approfondira ses compétences d'animateur. Plusieurs parcours de stage APRO existent. Notamment, il y a le parcours animation et le parcours accueil de scoutisme. La spécificité du parcours accueil de scoutisme est que le chef développera des compétences pour assurer la direction d'un camp. Ce stage compte comme session d'approfondissement dans le cadre d'un parcours BAFA. A l'issue de ce stage, le chef sera toujours considéré comme stagiaire hors scoutisme. Dans le cadre du scoutisme, il pourra en plus de sa qualification d'animateur titulaire, être qualifié directeur du scoutisme français. Cette qualification lui permettra de prendre la direction d'un camp scout et uniquement d'un camp scout. Le BAFA pourra être obtenu au terme de ce parcours par le passage en jury. Le jury étudiera les avis des différents stages effectués et prendra la décision de délivrer ou non le BAFA. Hors cursus BAFA, il existe quelques spécificités qui permettent également d'obtenir une qualification du scoutisme français. Le MASC, pour module animation, scoutisme et campisme, est un stage qui permet en 4 jours au chef ayant déjà une expérience dans l'animation d'obtenir la qualification d'animateur de scoutisme français titulaire et les compétences associées. Le MASC, pour module APRO accueil de scoutisme, est un stage qui permet quant à lui d'obtenir une qualification de directeur de scoutisme français. Ils durent 3 jours et s'adressent aux chefs qui ont déjà terminé leur parcours de formation. C'est-à-dire qu'ils ont déjà effectué un stage APRO animation de 8 jours et qu'ils souhaitent acquérir des compétences supplémentaires pour la direction de camp scout. Après le parcours présenté, les scouts et guides de France proposent de participer au CHAM. Ce stage de 9 jours est considéré comme session de formation générale dans le cadre du BAFD, brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Concrètement, pourquoi les qualifications scouts sont-elles si importantes ? Elles reconnaissent un certain nombre de compétences liées à la pratique du scoutisme. Elles sont délivrées en interne à l'association par le délégué territorial. Elles permettent de respecter les quotas jeunesse et sport et donc permettent de partir plus facilement en camp. Mais, c'est pas un peu trop facile d'avoir des qualifications de cette manière ? Nous avons un système de soutien des adultes et d'accompagnement tout au long de l'année et de la mission de chaque responsable. La pratique est régulière grâce aux rencontres tout au long de l'année. Ces qualifications ne sont valables que dans le scoutisme. La qualification n'est pas automatique. Rappelez-vous, c'est votre territoire qui décide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à formation-gdf-atlantique-vendée.fr